Hello! Bienvenue à la vidéo de cette semaine qui va se concentrer sur le dos. On va commencer en quadrupède. Les genoux directement sous les hanches, les mains bien sous les épaules. Et on va faire un beau dos rond. Donc, à l'expiration, on monte le dompile au plafond, on repousse le sol. Et à l'inspiration, cambrure exagérée, on va chercher un peu trop loin derrière. Encore dans les dos extrêmes. Expire. Et on monte vraiment le plus haut possible. On va rester ici une petite seconde. On va monter sur le bout de nos doigts de la main droite. Le bout de nos doigts de la main gauche. Et serrer les fessiers derrière. Allez chercher le périnée. On serre même l'intérieur de la cuisse. Je veux tout le corps qui travaille ici. Et à l'inspiration, on va redescendre sur nos mains. Et aller chercher notre cambrure un peu trop intense. On monte notre gorge devant. Petite extension au niveau de la colonne cervicale aussi. Et on va retrouver le neutre. Le neutre étant avec notre petit creux. Peu un dos complètement plat. Épaule, loin des oreilles. On va stabiliser un petit peu les jambes en serrant l'intérieur de la cuisse ensemble. Si vous avez quelque chose à proximité, un rouleau, un bloc, un petit ballon, vous pouvez aussi mettre entre vos genoux pour avoir un petit peu plus de connexion. Et au niveau des omoplates, vous allez chercher tous les petits muscles entre deux. Donc vous allez faire une petite retraction. Et ensuite vous relâchez. Vous allez faire un petit peu trop de mouvements. Vous allez partir de l'autre côté. Donc ici, vous me faites une protraction. Omoplates toutes rondes. Et vous revenez au neutre. Elle est un petit peu trop bas. Donc contractez trop vos omoplates. Descendez la poitrine vers le sol sans plier les coudes. Revenez au neutre. Elle est un petit peu trop haut. Étire-moi entre les omoplates. Et doucement, on revient au neutre. Là, on est bien au niveau thoracique. Et au niveau de la tête, juste tête dans le prolongement de la colonne. Donc pas de gorge en avant. Pas de tête complètement relâchée vers le sol non plus. Ok, on est prêt. Grand inspiration ici. Et sur l'expiration, doucement, on va partir avec un petit peu plus d'amplitude au niveau des jambes. On peut se mettre sur les doigts de pied derrière ou rester par terre, il n'y a pas de souci. Donc ici, on active les abdos. Fermez les yeux. Connectez à votre centre de pouvoir. On va aller chercher le transverse. Donc juste en rentrant le nombril. En même temps, on active les obliques. On va chercher presque le grand droit qui fait les flexions du tronc. Et on va jusque à notre pernée qui est vraiment les muscles les plus profonds au niveau du bassin. Ça commence à brûler un petit peu, c'est bon signe. Ok, on va refaire ici des petites ondulations de la colonne. Donc c'est parti. Grand inspiration. Et sur l'expiration, on va faire notre protraction. Donc repousser le sol au niveau des hémoplates. Basculer le bassin en arrière. Et on va bouger un peu vers l'arrière. Ici, on inspire, on regarde devant. On va laisser notre tronc revenir devant. Cambrer un peu derrière. Et venir presque en chien de tête levée. Inspiration profonde si vous n'avez pas terminé. Expire, hop. Protraction. Bascule le bassin, je veux un dos complètement rond. Vous allez aussi loin que vous pouvez vers l'arrière. Inspire, on revient devant. On y va avec de plus en plus une grande cambrure. Monte la gorge en avant. Excellent. Et attention, dès maintenant, on inverse notre mouvement. Donc on va repartir en arrière. Coccisse en arrière. Garder la cambrure. Repousser le sol. Pas de coude qui plie. Et doucement, on inverse. Donc dos rond. Et on va revenir tranquillement vers l'avant. Continuez à repousser le sol le plus possible. On redescend au neutre. Donc notre planche, notre gainage. Et ensuite, hop. Espèce de chien tête levée sur les genoux. On part en arrière avec notre coccyx en inspirant. Et on va revenir avec le dos le plus rond possible pour la dernière fois. Vous gardez votre rondeur jusqu'à la toute fin. Vous retrouvez le neutre. Et vous pouvez ramener doucement les genoux. Et puis vous posez en pose de l'enfant en yoga. Coquillage, notre fameux coquillage en pilatesse. Respirez ici. Faites vraiment un maximum de bruit à l'expiration. Je veux des lèvres pincées. Vous laissez sortir toute l'air possible. On va vraiment chercher nos abdos. Une dernière fois. Inspire. Dans toute la cage thoracique. Y compris le ventre. Tout le tronc participe. Et à l'expiration, même chose. Coquillage sur le cerf. On va chercher un maximum de muscles. Et on se prépare. On passe au niveau 2. Donc, si vous avez besoin de relâcher un peu vos poignets, vous pouvez revenir à la vidéo. L'exercice pour les poignets. Et maintenant, nous, on va sur les doigts de pied. On va y aller avec une belle plonge. Gainage. Sur les doigts de pied. Si c'était déjà assez tout à l'heure, vous pouvez rester à cette version aussi. Ici, on va faire des petites rotations. Donc, vous allez partir avec les hanches. Vers le côté droit du tapis. Le reste, essaie de rester plutôt centré. Et on revient au centre. On va aller de l'autre côté. Côté gauche du tapis. Et on respire, revient. Encore une fois de chaque côté. Côté en douceur. Pas de craquement dans votre dos. Une dernière fois. Yes. Et on revient au centre. Ok. Magnifique. Maintenant, on se prépare. On va aller chercher carrément une rotation de tout notre corps. Donc, on reste sur notre main gauche. On va rouler nos pieds. On va aller. En gainage latéral. Et cette fois-ci, on va faire une rotation plutôt avec le haut du corps. Donc, vous prenez votre bras tout déçu. Vous le regardez passer devant vous. Vous allez essayer de venir le passer sous vous. Si vos poignets souffrent trop, vous pouvez venir sur les avant-bras. Il n'y a pas de souci. Et vous revenez. Une respiration. Donc, expire. On va. Essayez de passer le bras sous notre bras d'appui. Et inspire. On revient. C'est assez, hein? L'autre côté. On dépose les deux mains. Et on va rouler. Moi, j'ai juste changé du côté pour rester face à vous. Et c'est reparti. Hop. On roule sur le côté. Posez vraiment tout. Le côté de vos pieds par terre. C'est beaucoup plus confortable. Stabilisez votre position. Je n'ai pas d'épaule qui se relâche. Pas de hanches qui descendent vers le sol. C'est parti. On va aller plus loin possible. Sur notre bras d'appui. Et inspire. Revient. Belle rotation. Toutes les vertèbres participent. Dernière fois. De la nuque jusqu'au vertèbre lombard. Et inspire. Revient. Top. Et on revient. On a une belle position de gainage. Si vous n'en pouvez plus poser sur les genoux. Encore une petite respiration ici. Et doucement, on va plier les coudes pour venir se poser sur le sol. Magnifique. Ici, on va ouvrir le bras sur le côté. Et vous allez avoir deux options. Donc, je vais juste vous montrer ici, assise. Alors, vous avez vraiment les coudes de chaque côté des épaules. Les doigts qui pointent vers l'avant. Et vous aurez l'option de garder les mains posées par terre. Ou de faire une petite réfraction au niveau des hémoplates. Et de soulever les bras avec vous. Sachant que ce qu'on veut travailler, nous, c'est vraiment au niveau des hémoplates. Et que si ça tire trop dans la région lombaire, dans le bas du dos. Stop. Ce n'est pas le muscle qu'on veut aller chercher. Donc, on va revenir à la version plus facile. C'est-à-dire en gardant les mains posées par terre. Ok? Je vais l'essayer ici. Alors, ici, ce n'est pas la sieste. Bras de chaque côté. Jambes actives. J'ai des genoux qui se soulèvent derrière. Des fessiers durs. Des abdos. Soulevés vers le haut. Des mains. Des coudes actifs au sol. On commence le front par terre. Grande inspiration. Et sur l'expiration. Petite réfraction. Au niveau des hémoplates. On soulève les yeux vers l'avant du tapis. On étire les pieds le plus loin possible derrière. Et on se retrouve en petit cobra ici. Si vous le sentez bien. Soulevez vos bras. Et on va essayer de revenir se poser. En inspirant de façon coordonnée. Si en souplant vos bras, vous avez tout de suite senti. Région lombaire. On revient à l'option d'avant. Encore. Expire. Engagement des hémoplates de la ceinture scapulaire. Des abdos. On soulève les côtes. On garde ou pas les mains posées par terre. Et on inspire. On revient doucement se poser. Un reste. Un. Inspire. Si vous avez lâché les jambes, c'est le moment de resoulever les genoux. Et expire. Engage. Périnée. Transverse. Oblique. Va chercher le plus profondément possible. Maximum de muscles qui collabore. Dernière fois. On met une belle respiration. Et sur l'expiration. Je veux du bruit. De l'auto-grandissement. Tête le plus possible en avant du tapis. Pied en arrière. Restez ici une petite seconde. Si vous avez les mains dans les airs posées par terre. Grande inspiration. Et sur l'expiration, vous allez essayer d'aller juste un petit peu plus en cobra. Donc, vous pouvez vraiment poser les en bras par terre. Vous montrez votre poitrine en avant. Je ne vais pas d'épaule toute arrondie. Et vous n'êtes pas en train de joir au sol. Je veux des abdos actifs. Vous êtes pratiquement en gainage ici. Si vous avez mis vos bras trop loin en avant. Vous assurez d'avoir vraiment les coudes près de vos épaules. Et d'être confortable ici. On est en extension de la colonne. On est soutenu par nos bras. Nos jambes sont toujours actives. Genoux soulevés derrière. Donc, on a un maximum de muscles qui nous retiennent. Qui nous soutiennent. Encore une respiration. Excellent. Et doucement, on va sortir de la position. En rappelant nos mains plutôt sous nos épaules. Je veux des coudes serrés le long du corps. Des genoux posés par terre derrière. Poussez par terre avec vos pieds. Je veux vraiment que vous soyez actives dans vos jambes. Et sur l'expiration, oui, oui. On va faire un petit pont. Et doucement. On vient ici ce soir. Et on va bouger un peu notre dos. On peut étirer au niveau des épaules plates. Au niveau des pectoraux. Bouger les épaules. Le bas du dos. Et on va être prêt à repartir avec des rotations de la colonne. Donc, vous allez essayer de vous asseoir sur votre tapis. Et voir ce que ça donne. Si en tailleur c'est vraiment pas confortable. Que vous avez l'impression d'avoir les genoux collés sur vous. Que votre dos part tout en arrière. Vous pouvez mettre soit un bloc. Une couverture, un oreiller. Un coussin sous vos hanches. Pour que ce soit plus confortable. Que vos genoux soient un peu près. Un peu plus près du sol. Et que votre colonne soit bien neutre. Donc, petit creux dans le bas du dos. Petite bosse. Cyphose au niveau des omoplates. Et petit. J'en prure leur dose. De nouveau. Au niveau de la colonne cervicale. On va poser les mains. Une sur l'autre. Avant bras au complet. On fait donc des bras de génie. Que j'appelle. Et sur l'expiration, on va engager les abdos. Descendre un peu plus les genoux dans le sol. Allez chercher l'engagement à terre des cuisses. Fessis. Périnée. Ce qu'on fait ici, c'est une magnifique rotation. Vous gardez vos bras où ils sont. Centré devant vous. Et sur l'expiration. Rotation vers la droite. Tournez vos yeux. Allez chercher le moins possible de mouvements au niveau des bras. Ça ne sert à rien d'aller comme ça. Ce que je veux, c'est vraiment votre cage thoracique et votre colonne qui tourne sur le côté. Et à l'inspiration. Ficelle qui vous tire vers le haut. On revient à notre position de départ. Expire. On va aller de l'autre côté. Et inspire. Reviens. Attention à ne pas vous laisser aller en arrière. Si vous avez un mur près de vous, vous pouvez le faire contre le mur. Et on repart. Je vais juste le faire face à vous. Donc expire. Côté. Les coudes, les épaules, les yeux, tout tourne vers la droite. Et inspire. On revient. Doucement. Pressez un peu plus vos genoux par terre. Redressez-vous. Et... On va à gauche. Magnifique. Encore une fois de chaque côté. Et on termine. Yes. On peut relâcher en se laissant aller tout simplement en flexion vers l'avant. Et on va se redresser. On saute au grand sang. Encore une fois. Et on va passer sur les genoux. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez mettre soit une double ou triple épaisseur de tapis sur vos genoux. Un coussin. Ce que vous voulez. On va venir s'installer ici. Vous ne voyez plus ma tête. Donc je vais mettre comme ça. Mais je vais essayer le plus possible une position sur les genoux. Hanche au-dessus des genoux. Épaules au-dessus des genoux. Comme ça, vous avez une articulation de plus à contrôler. Je ne veux pas que vous allez trop en avant, trop en arrière. Vous restez vraiment centré le plus possible. Et ce qu'on va faire, ça va être des flexions latérales. Vous allez avoir les bras posés vers le sol. Doigts qui vous aident à garder les épaules loin des oreilles. Prends une belle respiration. Et sur l'inspiration, vous inclinez sur le côté. Donc là, je veux vraiment une flexion latérale. C'est vos côtes qui vont vers vos hanches. Vous allez sentir vos obliques de l'autre côté étirés. Et inspire, on revient. Doucement. Vérifiez juste que vous avez les épaules bien placées, que vous pouvez toucher vos clavicules. Et vous allez de l'autre côté. Incline. Il n'y a pas de rotation là-dedans. Vous êtes vraiment toujours aussi auto-grandi, toujours aussi droit. Et reviens. Dernière fois de chaque côté. On peut aller chercher avec le bras du dessus un petit peu plus loin. Un petit peu plus de mouvement. On lâche surtout pas les abdos. On est toujours gainé. Et là, plus de stretching sur le côté du tronc. Et on revient. On termine. L'autre côté. Même chose. Engagement. Quand on est dans notre flexion latérale, on peut ajouter ou pas le bras. Et on revient gentiment. Bien droite. Excellent. On va bouger un petit peu le dos. Encore une fois. Dos plutôt rond. Dos un petit peu trop clambré. Petit mouvement, petite rotation. Excellent. Et si vous avez un point d'appui près de vous, on va terminer juste en relâchant le dos. Vous allez chercher un comptoir, un meuble, peu importe, devant vous. A peu près les hanches sous les épaules. Et vous allez juste vous laisser aller en arrière. Donc si vous êtes debout, je vais le faire debout. Hop. Ça donne ça. Vous allez vraiment chercher le plus possible. Cocciz en arrière. Vous pouvez lâcher carrément la tête devant. Et là, vous êtes un peu suspendu dans le vide. Donc le but, c'est vraiment de relâcher, de laisser vos bras tenir votre dos. Vous n'avez pas besoin de vos muscles en ce moment. Faites une belle inspiration. Vous devriez sentir toute la crache thoracique qui s'étire. Et l'expiration qui se contracte. Dernière fois. Inspirez avec vos côtes. Et ensuite, votre ventre. Et à l'expiration, la même chose. Une dernière fois. Vous en avez le pied. Une transverse oblique. Préparez-vous à vous redresser. Vous allez marcher tout simplement vers vos mains. Et vous redressez une vertèbre à la fois. Et voilà pour la pratique d'aujourd'hui qui travaille un peu plus la colonne. J'espère que ça vous a plu. Que vous vous sentez tout bien gainé. Et je vous dis à très bientôt.